Ce tableau qui représente le Christ purifiant le temple des marchands est extrêmement important et prend place dans une salle ici où on a rassemblé toutes les versions existantes de ce tableau. Ce qui est fascinant, c'est que Gréco commence avec ce sujet dès qu'il arrive à Venise vers 1570, puis il en fait une seconde version, c'est celle que vous voyez ici en 1575 à Rome, puis une troisième version en 1600 en Espagne, puis quelques années avant de mourir, une ultime version toujours en Espagne qui se trouve dans l'église de Sainte-Rinesse aujourd'hui. Ce qui fait qu'en quatre tableaux, ça nous permet de retracer entièrement l'évolution stylistique, technique, intellectuelle de l'artiste. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce tableau-ci, c'est que vous voyez, il y a un petit groupe de personnages en bas à droite, ce sont un peu ses mentors, qu'il n'a pas forcément toujours connu directement et avec lesquels il n'a pas forcément toujours eu de bonnes relations. C'est Titien, ça c'est vraiment son idole à Venise, il se dit être son disciple. Ensuite c'est Michel-Ange avec son nez cassé. Il ne connaît pas Michel-Ange, il est déjà mort quand il arrive en Espagne, mais son ombre plane partout. Et ça, ça énerve beaucoup Gréco, parce que Gréco trouve que Michel-Ange n'est pas un bon peintre, c'est un admirable sculpteur, et donc lui va vouloir assimiler la couleur de Titien avec le dessin de Michel-Ange. Il va vouloir corriger Michel-Ange et ça lui vaudra d'être qualifié de très arrogant. Ensuite il y a Giulio Clovio, c'était un miniaturiste, mais très célèbre à l'époque. C'est grâce à Giulio Clovio que Gréco est hébergé pendant deux ans au Palais Farnese à Rome, chez le plus important mécène du temps. Et le dernier portrait, on ne sait pas exactement qui c'est, c'est probablement Raphaël. Donc Gréco va prendre les univers de Michel-Ange, de Giulio Clovio, de Titien. Il s'installe parmi eux et je pense que Gréco se voit, se pense, se vit lui-même en Christ purificateur, en dieu de la peinture purificateur qui veut balayer tous les usurpateurs du panthéon de la peinture et ne laisser que ces quatre-là en paix, qu'il admire, qu'il critique parfois. Parce que Gréco, dans ses écrits que l'on connaît, il est très très vache à l'égard de tous ses collègues peintres et il a une ambition pour la peinture tellement haute qu'il ne la retrouve pas dans ses collègues. Et donc, à la machette, comme un sauvage, il se trace sa voix royale dans cette jungle de la Renaissance. C'est peut-être son éducation de ma part, mais je trouve qu'il s'identifie pas mal avec ce Christ qui purifie le temple comme Gréco lui-même veut purifier la peinture.